Le vent était capricieux ce matin sur les hauteurs de la rive droite. Un souffle léger qui faisait des misères aux quelques 300 enfants des écoles de Gironde venus mettre un terme à deux mois de travail scolaire, un travail autour de tout ce qui vole, ce que l'air soulève. On a travaillé sur les éoliennes, on a travaillé sur les avions en papier et on a travaillé sur tout ce qui avait besoin du vent. Et aussi on a vu qu'en fait au début, les boules de papier tombaient plus vite que les feuilles parce que les feuilles se posent sur l'air et les boules de papier transfèrent sur l'air. Et si les moulins, les manches à air ou les rubans virevoltaient facilement, pour les cerfs volants c'était plus compliqué. On les a fait voler et là on est en train de... Ils marchent ? Oui ils marchent, il faut juste qu'il y ait un petit peu plus de vent, et ils voleront vraiment très très bien. Ils fabriquent, ils réfléchissent en groupe, ils travaillent avec leurs mains déjà. Et bon, ils ont été passionnés par exemple par les chars à voile et ça leur permet de découvrir certaines notions, d'appréhender les notions plus facilement pour eux. C'est à l'initiative de l'OCCE qu'était organisé ce travail et cette journée. Cette association qui offre une mutualisation des moyens financiers pour les écoles n'en oublie pas pour autant son autre vocation, l'aide à l'action pédagogique. C'est par la mutualisation des intentions, des compétences, que les enfants sont joyeux. Et quand ils sont joyeux, ils ont beaucoup plus de capacité à mémoriser, à apprendre. Et on espère faire des futurs citoyens sympathiques qui continuent à avoir un esprit d'équipe. Et pour aller plus loin encore, il n'y avait pas de concours, pas de classement, juste le plaisir d'échanger sur les pratiques, voire voler les engins et s'émerveiller de ce souffle tiède qui les soulève. Sous-titrage Société Radio-Canada